De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Nous allons vous retrouver aujourd'hui sur cette vidéo, qui est une vidéo assez traumatisante, si je puis dire, malheureusement, sur ce qui s'est passé récemment à São Paulo au Brésil, avec un carnaval qui était vraiment hautement satanique, dans le sens où on a pu voir vraiment dans ce carnaval beaucoup de blasphèmes, beaucoup de moqueries, beaucoup de choses occultes. Alors on va essayer de comprendre pourquoi ceux qui ont créé ce carnaval ont agi de la sorte. Vous allez voir qu'ils ont une excuse qui est quand même assez marrante. Et on va essayer de comprendre également qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça. Est-ce que Dieu a réellement frappé le Brésil avec tout ce qui s'est passé ? On va regarder quelques extraits d'ailleurs, avec les inondations, les catastrophes naturelles, la foudre qui a fabriqué également le Christ, la statue idolâtre qui est sur les montagnes. Et on va essayer de comprendre un petit peu Bible en main, voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que Dieu a réellement agi ou pas ? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne par rapport à ce genre de comportement ? Et aussi pour essayer de comprendre aussi et connaître davantage Dieu. Parce que souvent on pense que Dieu fait ceci, fait cela. Alors qu'en fait la Bible nous informe exactement de l'inverse. Donc très important aujourd'hui dans cette vidéo, vous allez apprendre pas mal de choses je pense. Et nous allons encore nous instruire. Alors il faut savoir déjà que ce carnaval a été inauguré par une personne, a été mis en place par une personne qui a décidé de représenter un Jésus presque pendu. Donc voilà, on peut le voir sur cette photo. Il a représenté donc un Jésus presque pendu sur cette photo. Et il a montré également un Jésus qui se fait martyriser par le dja, on va le voir juste après, en live cette fois-ci, avec un délai figurant. Donc le thème du carnaval était donc la diversité religieuse au Brésil. Le slogan choisi s'intitule donc en français « Au nom du Père, des Fils, des Esprits et des Saints ». Amen. Donc là, en fait, on remplace le Fils par des Fils. Donc la liberté des hommes, un petit peu comme d'ailleurs les slogans un peu sataniques. Et on a également des Esprits. Donc les Fils sont inclus à la place du Fils, à la place de Jésus. Donc les hommes prennent la place de Jésus. Et on a également les Esprits qui viennent s'intégrer dedans. Voilà. Et puis, donc là, on voit vraiment carrément le côté un peu sataniste de cette phrase qui dit notamment, les grands satanistes le disent clairement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais cette fois-ci, ils vont le modifier et ils vont dire que notre volonté soit faite. et non pas que la volonté de Dieu soit faite. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable. La volonté de l'homme, c'est d'obéir et de plaire au Seigneur, d'aimer le Seigneur qui est notre Créateur. Normalement, un enfant de Dieu doit réagir comme ça. Et c'est la volonté de Dieu également pour nous. Donc, de nous réconcilier par Jésus-Christ avec le Père. Alors, ça c'est la première petite chose à savoir. Ensuite, il faut savoir également qu'il n'y a pas eu que ça. Il n'y a pas eu que ça. Il y a eu des rumeurs aussi, on va voir par rapport aux acteurs qui ont imité Jésus. Alors, il faut savoir également qu'ils ont cité que nous avons un Adam et une Ève différents. Qu'ils étaient donc libres, chauds, forts, il est gai, elle est folle. Donc là, on est vraiment dans une aversion également des valeurs bibliques. Et on sait aussi que c'est un paradis différent qui a été fait pendant ce carnaval. Donc, il fait de beaucoup d'émotions, fait de beaucoup d'émotions et de joie. Carlino, qui représente Adam, est vêtu de rouge pour s'associer également au diable. Donc là, en fait, c'est un petit peu l'état d'esprit qu'il y a eu pendant ce carnaval. Et il y a eu, comme je vous disais, des rumeurs qui ont été faites concernant les acteurs. Alors, on sait que celui qui avait joué le rôle de Jésus, qui a été martyrisé, donc qui est un personnage blasphématoire central de l'école cette année, il a fait un malaise sur le Sambodrome. Donc, il a fait un malaise, il a dû être secoué par les pompiers, il a été conduit aux urgences. Et on sait aussi qu'il y a eu une autre rumeur. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas vérifié. Je n'ai pas en tout cas trouvé de source sûre. C'est possible que ce soit des fakes, c'est possible que ce soit vrai également. L'homme qui a simulé la victoire du diable sur Jésus dans un carnaval au Brésil et apparemment est mort carbonisé. Donc, le diable que vous voyez là à l'écran. Ensuite, Brésil, il a récemment été révélé que le personnage qui a joué le rôle du diable en battant Jésus lors de le défilé d'une école de Samba a été carbonisé dans un violent accident de la route. Une vidéo de celui-ci sur YouTube montre que l'homme qui a simulé les heures du diable sur Jésus est mort dans un accident de voiture. Un accident lourd apparemment. Bon, est-ce que c'est vrai ? Ça, je ne sais pas. Il faut être prudent avec ce genre d'informations, mais c'est tout à fait possible. En tout cas, je vous invite à aller rechercher et à me donner dans les commentaires si cela s'avère vrai concernant celui qui a joué Jésus et celui qui a joué également le diable. Bon, là, bien sûr, c'est de la moquerie, c'est du blasphème. Je vous mets, bien sûr, quelques photos. On voit vraiment et clairement un Jésus qui est complètement écrasé, martyrisé, maltraité, blessé, humilié par le diable qui rigole, qui s'amuse avec lui comme un pantin. En fait, on essaye, je pense que pour tous ceux qui n'ont pas vraiment la connaissance biblique, on essaye vraiment de montrer, entre guillemets, la supériorité et la puissance du diable. Et c'est ce qu'on peut trouver aussi dans certains milieux aujourd'hui où on voit, par exemple, des exorcistes qui vont durer des heures, où on voit que les démons sont très puissants, qu'ils résistent au nom de Jésus. En fait, on ridiculise. Et lorsqu'on lit la Bible, on s'aperçoit que c'est tout l'inverse. On s'aperçoit que simplement d'un claquement de doigts et d'une parole avec autorité au nom de Jésus-Christ, le démon doit partir. Donc, et c'est ce que Jésus faisait, il chassait les démons. Les démons lui étaient soumis, les démons tremblaient. Les démons étaient en panique et même le diable. Donc, d'ailleurs, je vous ferai une vidéo là-dessus sur quelque chose vraiment d'assez incroyable concernant justement l'humiliation et la honte que le diable a subi très prochainement. Vous allez voir que c'est vraiment incroyable. Notamment dans les évangiles apocryphes, vous verrez que certains évangiles ont été retirés, je pense, un peu volontairement pour montrer, parce que ces évangiles, on va dire, dérangés. Peut-être l'église primitive catholique qui avait mis ça en place et ils ont été rejetés. Donc, pourquoi ? Parce qu'enversement le diable est humilié dans ces livres-là. C'est vraiment incroyable. Donc, les gens sous-estiment clairement la puissance de Dieu, son incroyable puissance comparée au monde des ténèbres et aux démons. Souvent, on a tendance à croire, on a pu, je ne sais pas combien de fois, des films d'exorcisme où vraiment le diable est très puissant, c'est une lutte incroyable, Dieu n'agit pas. Enfin, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et la Bible, en tout cas, nous enseigne vraiment tout l'inverse. Alors maintenant, on va essayer de regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a pu voir durant ce carnaval. On a vu des gens déguisés en démons, des démons très souriants, très présents sur la scène, de grands serpents, un diable avec son royaume. On a vu beaucoup d'esprits, des gens qui dansaient autour de ces esprits, qui étaient dans la joie, des cercueils, des têtes de mort. Enfin, voilà, de façon assez incroyable. On a vu vraiment une glorification du monde des ténèbres. Et on a vu, bien sûr, cette scène incroyable aussi avec le Christ qui est martyrisé par le diable, où on voit vraiment, clairement, comme vous le disiez, un Jésus qui est complètement ridicule, sali, bafoué, humilié. Et le diable qui est là en train de rigoler, de s'amuser avec lui. Et on a pu voir aussi ce côté un peu spirituel, c'est-à-dire le côté où le diable est cool. On retrouve beaucoup ce côté-là aujourd'hui dans notre société. Donc aujourd'hui, on essaie vraiment, on a cette volonté de rendre le diable cool, génial. Avec lui, tout va vous réussir. Vous allez avoir la richesse, vous allez être adulé des hommes. Et c'est vraiment ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Aujourd'hui, beaucoup donnent leur amodiam, beaucoup invoquent des démons, des esprits, des cris gris, des vaudous, tout ce qu'on veut, la bonne aventure, pour avoir de la réussite. Alors c'est une pseudo-réussite, parce que parfois, malheureusement, ça tombe vraiment au vinaigre pour ceux qui ont invoqué ce genre de choses. Mais aussi, c'est que passagers. Il ne faut pas oublier que la vie est très très courte. Et généralement, quand on se livre à ce genre de choses, on finit dans un temps de feu ardent, dans la condamnation éternelle de l'enfer. Et on se met à défaut avec le Seigneur, parce qu'on est dans le péché. Et ça, le diable le sait. Donc le diable est prêt à donner quelques petites choses qui vous feront plaisir dans la vie, en échange de votre âme pour l'éternité. Donc ça, il faut bien le comprendre. Et c'est un menteur, un manipulateur, un destructeur. La Bible en parle vraiment de façon très claire. Donc il est très rusé, très vicieux, très pernicieux. Et il voit toujours son propre intérêt avant le vôtre. Même si vous avez l'impression que derrière, tout vient pour vous. Ce n'est qu'une illusion. Et tôt ou tard, vous paierez malheureusement tout l'occultisme que vous aurez pu faire. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir à la suite de tout ça, c'est qu'il y a eu, comme je vous disais, d'extrêmes catastrophes naturelles qui se sont passées au Brésil avec beaucoup de blessés, beaucoup de morts, des inondations incroyables. On a eu également des gros nuages qui ont envahi la ville. Et on a eu aussi le Christ qui a été frappé par la foudre au niveau de la tête. Bon, bien sûr, on sait très bien que la Bible condamne les statues en tout genre, notamment le Christ de São Paulo du Brésil, parce que c'est des formes d'idolâtrie. Les gens se prosternent devant de tels morceaux de pierre, alors que Dieu est au ciel et que le Seigneur a déjà condamné, à je ne sais combien de reprises, les Israélites, notamment les Hébreux, dans l'Ancien Testament, à cause justement de toutes ces choses. Donc, on sait que Dieu n'approuva absolument pas ce genre de comportement, ce genre de blasphème, les statuettes, la moquerie, voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ça ? Est-ce que ces catastrophes sont mises en place par le Seigneur ? Est-ce que Dieu frappe de cette façon ? Alors, on va essayer de comprendre avec la Bible en main, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que toutes ces catastrophes naturelles sont le résultat de ce carnaval un peu démoniaque Bible en main ? Alors, le but est très simple. Le but est de savoir qu'est-ce que la Bible nous dit et la Bible nous explique le caractère de Dieu, nous explique pas mal de choses, nous montre déjà deux aspects très importants. C'est que dans l'Ancien Testament, dans la Torah, nous retrouvons un Dieu qui est un Dieu miséricorde, lent à la colère, plein d'amour, bien sûr, mais il le montre, on va dire, plus son côté justice. Par contre, dans le Nouveau Testament, on voit plus le côté amour. Et en fait, il faut cumuler de la Bible nous dit que la justice et l'amour de Dieu sont indissociables. Donc déjà, ça faut bien le comprendre. Ensuite, on a un passage qu'on va regarder tout de suite dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9. On voit dans ce passage que Dieu est un Dieu de patience, un Dieu également d'amour, qui n'a pas pour but de faire périr les gens par des catastrophes, par des choses comme ça, mais il veut que tous parviennent à la repentance. Alors, on sait aussi qu'aujourd'hui, dans notre société, il y a malheureusement des gens qui sont malheureusement voués à la perdition. Alors, non pas parce que Dieu dit que, voilà, par exemple, telle personne, je vais le sauver, lui, je n'ai pas le sauvé, parce que là, on aurait un Dieu qui serait injuste, et on sait que Dieu est juste, mais on a un Dieu qui connaît l'avenir. Donc, il sait, par exemple, sur 3 personnes A, B, C, il sait que la personne A va y arriver, la personne B va y arriver également parce qu'elle va saisir la grâce, elle va mettre sa vie en règle, et donc elle sera sauvée, mais il sait également que la personne C est une personne foncièrement mauvaise, avec un cœur mauvais, endurci, qui blasphème, qui se moque de Dieu, et donc à partir de là, Dieu, actuellement, comme dans ce passage qu'on voit tout de suite à l'écran, Romains 9, 22, « Que dire si Dieu, voulant montrer sa colère, a fait connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition ? » Donc, on voit que la personne C va être condamnée, malheureusement, elle est formée, elle est vouée à la perdition, parce qu'elle ne voudra pas changer. Et pour vous montrer également que ce passage est appuyé également par un autre verset, on va le lire tout de suite, c'est dans... Alors, attendez, que je ne dise pas de bêtises. Apocalypse, chapitre 9, verset 20 à 21, « Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons, et les idoles d'or, d'argent, d'airains, de pierres, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. » Donc là, c'est ce que je vous disais juste avant, il y a des gens qui sont, malheureusement, en voient la perdition parce qu'ils ne voudront pas se repentir. Ils ne voudront pas qu'au qu'il en soit, ils sont mauvais, ils sont méchants, ils sont hautains, ils sont orgueilleux, et automatiquement, ces gens-là ne peuvent pas plaire au Seigneur, et ils sont malheureusement voués à la perdition. Alors maintenant, est-ce que Dieu envoie des fléaux ? Alors, Dieu a déjà dans le passé envoyé des fléaux, il y a toujours un but bien précis derrière. Dieu peut envoyer des fléaux, mais Dieu peut aussi, pendant ces fléaux, mettre des personnes à part, c'est-à-dire que, par exemple, des gens qui ont un cœur foncièrement mauvais vont être impactés par ces fléaux, tout comme ceux qui doivent être sauvés, par exemple, mis à part que la mort ne viendra pas chercher ceux qui doivent être sauvés. C'est-à-dire que Dieu peut très bien, lors, par exemple, je vais vous dire une bêtise, je vous donne un exemple vraiment comme ça, imaginez que vous êtes enfant de Dieu, mais vous n'êtes pas encore dans le chemin du Seigneur, et vous êtes avec d'autres personnes dans un supermarché. Malheureusement, il y a une fusillade, et la personne commence à tirer n'importe comment, comme on voit aux Etats-Unis, malheureusement, c'est fou qui s'amuse à tirer comme ça dans des fusillades de masse. Dieu peut très bien, surnaturellement, dévier, arrêter, bloquer un projectile, vous protéger, sans même que vous ne le sachiez, et c'est là que je vais vous témoigner moi-même rapidement ce que j'ai pu vivre. Je suis passé vraiment beaucoup de fois, je ne vais pas vous donner tous les détails, mais je suis passé vraiment beaucoup de fois à côté de la mort. Plusieurs fois, j'aurais dû et j'aurais pu mourir, vraiment de façon très bête, mais heureusement, le Seigneur m'a toujours protégé, et aujourd'hui, quand je pense un peu à ma jeunesse, les travails dans lesquels j'étais, où il y avait beaucoup de danger, et où certains de mes collègues sont décédés, je peux vous dire que vraiment, Dieu m'a protégé, parce que vraiment, c'est incroyable quand j'y pense. Plusieurs fois, je suis vraiment passé à côté de la mort, donc Dieu peut protéger des gens comme ça. Ça, il faut vraiment bien le comprendre. Et donc, la Bible nous dit également que Galates 6, verset 7, chapitre 10, verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. » Ce passage nous montre bien que Dieu va juger également tout ce qu'on a fait sur terre, et cette personne récoltera ce qu'il a fait de mauvais dans le royaume des cieux lors du jugement, mais il peut aussi récolter dans sa vie terrestre. Donc, nous devons bien comprendre que Dieu peut envoyer des fléaux pour non pas punir, il peut le faire, bien sûr, pour punir, mais aussi pour réveiller les gens, pour montrer que, regardez, vous blasphémez, regardez maintenant ce qui vous tombe dessus. Donc, il est temps de revenir à moi, comme le Seigneur l'a fait avec les Israélites, les Hébreux, dans l'Ancien Testament. On voit que Dieu a envoyé des fléaux, des armées étrangères, il les a affligées, mais toujours dans un but de les réveiller, et non pas de les frapper, pour dire de les frapper. Mais il faut bien comprendre, c'est qu'on ne se moque pas de Dieu, et voilà, quand on sème des choses, quand on est dans le mauvais chemin, quand on est déjà un vase vaut la perdition, qu'on a vraiment un cœur blasphémateur, endurci, et qu'on ne voudra en aucun cas se repentir, ça Dieu le sait, parce que Dieu lit les cœurs, et automatiquement, il y a des gens, malheureusement, qui peuvent aussi, dans ce genre de catastrophe, périr. Donc, voilà, nous devons faire attention, parce qu'aussi, on sait que, le diable est des élites, il y a des gens qui sont mal intentionnés sur cette terre, ça, il faut vraiment aussi, en être conscient, qui s'amusent aussi avec le climat, des choses comme ça, donc, on a aussi des gens, qui sont dans l'ombre, et qui font aussi, qui créent des catastrophes naturelles, donc, voilà, mais Dieu protège les enfants, ça, il faut bien le comprendre également, et Jésus l'a dit, nous ne devons pas craindre ce qui fait périr le corps, mais prégnez plutôt ce qui fait périr votre âme, parce que le corps périt tôt ou tard, on n'est qu'en moyenne 70 ans sur cette terre, peut-être un peu plus aujourd'hui, mais en tout cas, l'âme, elle, est éternelle, donc, nous devons vraiment en avoir conscience. Donc là, je pense, en l'occurrence, pour ce carnaval, ils ont vraiment été très très loin, et je ne serais pas étonné que la main de Dieu soit, soit tombée sur le Brésil, comme sur beaucoup d'autres pays, où il y a beaucoup de fausses religions, de blasphèmes, vous savez, Dieu aujourd'hui est, je pense, attristé, mais en s'y excédé, de voir toutes ces choses, et à un moment donné, vous imaginez que la colère de Dieu doit tomber, donc la colère de Dieu, ça sera vraiment une catastrophe incroyable pour l'humanité, et aujourd'hui, on voit déjà les prémices de cette colère, qui est en train de se propager, d'arriver à l'horizon, et ça, je pense que beaucoup s'en aperçoivent, mais beaucoup ne s'en sont pas encore aperçus, et je pense que ce genre de phénomène, de catastrophe, sont assez clairs, on voit aussi beaucoup de gens qui blasphèment, qui font des malaises, des choses comme ça, vous savez, on ne se moque pas de Dieu, la Bible le dit de façon très claire, donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, soyez bénis, chers frères et soeurs, et moi je vous dis donc à très bientôt, pour une prochaine vidéo, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, et sur la terre, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi, vous savez où je vais, et vous en savez le chemin, je suis le chemin, la vérité, et la vie, nul ne vient au père que par moi, Abraham, votre père, a tressaillé de joie, de ce qu'il verrait mon jour, il l'a vu, et il s'est réjoui, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu, et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis, Seigneur, montre-nous le père, et cela nous suffit, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu, a vu le père, comment dis-tu, montre-nous le père, cette bonne nouvelle du royaume, sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage, à toutes les nations, celui qui croira, et qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas, sera condamné, Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement, de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile, aucun mensonge ne vient de la vérité, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le père, et le fils, quiconque ni le fils, quiconque n'a point non plus le père, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange, pour vous attester ces choses, je le déclare à quiconque entend les paroles, de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux, décrits dans ce livre, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange, pour montrer à ses serviteurs, les choses qui doivent arriver bientôt, et voici, je viens bientôt, Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui, oui, Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement, et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi, je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage ST' 501